Ils étaient des millions, ils n'avaient plus de noms, ils avaient un numéro. Ils ont été déportés, ils ont été déshumanisés, ils ont été détruits, assassinés dans les camps de la mort. Nous, les témoins, nous, les tourés et tourèses, nous, françaises et français de tous âges confondus, avons la charge de transmettre cette histoire. L'histoire d'hommes devenus monstres, mais aussi l'histoire d'hommes et de femmes qui ont sauvé l'humanité. Ces hommes et ces femmes, juste parmi les nations, qui dans l'ombre et l'anonymat ont choisi de désobéir pour une seule raison, sauver une vie. Qui sauve une vie, sauve l'humanité tout entière. Aujourd'hui, l'important est d'être là. Trois générations réunies pour honorer la mémoire de Marthe Guillaume, née le 22 avril 1910 et décédée à l'âge de 79 ans. Combien d'années Marthe Guillaume aura-t-elle consacré aux autres ? Combien d'années Marthe Guillaume aura-t-elle passé dans l'ombre ? Combien d'années il aura fallu pour reconnaître ? Combien d'années il aura fallu pour concrétiser ? Chers amis, il est venu le jour de célébrer, le jour d'honorer. Grâce à cette œuvre, sur cette esplanade, devant ce collège, il sera toujours l'heure de se souvenir. En ayant nommé un lieu porteur de mémoire pour perpétuer le souvenir et les valeurs portées par les Justes parmi les Nations, par une délibération du 30 janvier 2021, le village de la Tour d'Ovéane est devenu membre du réseau des villes et villages de Justes et adhère maintenant au comité français Yad Vashem. Nous ne devons pas oublier Marthe Guillaume. Nous ne pouvons pas oublier Marthe Guillaume. Nous ne l'oublierons jamais. Sous-titrage MFP. Ce lieu est emblématique, un établissement scolaire. C'est le lieu de la transmission et du savoir. Aujourd'hui, qui mieux que cette grande dame que fut Mme Simone Veil pour nous parler de ces hommes, de ces femmes, restées souvent anonymes et qui sont appelées les Justes de France. Les élèves du collège de classes de 6e et de 5e vont vous lire un extrait du discours que Mme Simone Veil a prononcé le 18 janvier 2007 en l'honneur des Justes de France au Panthéon. Et enfin, la chorale du collège vous interprétera le chant des partisans. Mesdames et Messieurs les Justes de France, c'est à vous que mon propos s'adresse, à vous tous qui nous entourez ainsi qu'à ceux qui n'ont pu se joindre à nous. À vous aussi qui avez aidé à sauver des Juifs sans chercher à obtenir cette reconnaissance. Au nom de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, au nom de tous ceux qui vous doivent la vie, je viens ce soir vers vous pour vous exprimer notre respect, notre affection, notre gratitude. On ne saura jamais exactement combien vous êtes. Certains sont morts sans juger utile de prévaloir de ce qu'ils avaient fait, d'autres ont cru être oubliés de ce qu'ils avaient sauvé. D'autres, enfin, voient nous refuser d'être honorés, considérant qu'ils n'avaient fait que leur devoir de français, de chrétien, de citoyen, d'hommes et de sages, envers ceux qui étaient pourchassés. Pourchassés pour le sain crime d'être nés Juifs. Vous tous, les Justes de France, auxquels nous rendons hommage aujourd'hui, vous illustrez l'honneur de notre pays, qui, grâce à vous, a retrouvé le sens de la fraternité, de l'honneur et du courage. Voilà plus de 60 ans, vous n'avez pas hésité à mettre en péril la sécurité de vos proches, à risquer la prison et même la déportation. Pourquoi ? Pour qui ? Pour des hommes, des femmes et des enfants que le plus souvent, vous ne connaissiez même pas. Qui ne vous étaient rien, seulement des hommes, des femmes et des enfants en danger. Pour la plupart, vous étiez des français ordinaires, citadins ou ruraux, athées ou croyants, jeunes ou lieux. Vous avez épergé sous famille, apporté réconfort aux adultes dans le reste, d'accord ? Vous avez agi avec votre cœur, parce que les menaces qui posaient sur eux, vous étaient insupportables. Vous avez obéi pour le coup d'une épuisance non épuisante, qui supprimait toutes les hommes. Vous n'avez pas cherché les honneurs, vous n'en êtes que plus dignes. Mesdames et Messieurs, neveux et nièces de Marthe Guillaume, et bien entendu l'artiste, qui a érégé cette sculpture, je m'adresse aussi aux familles sauvées. J'ai l'honneur de représenter le Comité français pour Yad Vashem, laïc et républicain, et en son nom, je souhaite par ces quelques mots préciser ce que représente Yad Vashem. Le nom de Yad Vashem est tiré d'un verset biblique d'Isaïe. Je leur donnerai, dans ma maison et dans les murs, un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui ne seront jamais effacés. Créé en 1953, Yad Vashem est un lieu unique. C'est le lieu de conservation de la mémoire du peuple juif assassiné, 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Le mémorial de Yad Vashem a plusieurs missions. Perpétuer le souvenir de ces juifs assassinés, honorer tous les actes d'héroïsme, de sauvetage, de révolte, se rapportant à l'holocauste de la Deuxième Guerre mondiale, enseigner aux générations suivantes cette histoire comme une balise d'avertissement contre l'antisémitisme, la haine et les génércides à travers le monde. C'est un lieu exceptionnel. On y découvre la profondeur du désastre, c'est-à-dire la destruction du judaïsme européen. On y médite sur la barbarie dont les hommes sont capables. Toute l'histoire de la Shoah nous est montrée. Le nom des principaux lieux d'extermination sont inscrits dans sa crypte, les places et monuments glorifiant les héros des ghettos et des partisans, les murs de pierre où sont gravés le nom de plus de 5000 communautés juives anéanties. C'est aussi là où se situe le bouleversant mémorial où sont dégrenés le nom de 1,5 million d'enfants exterminés et où on brûle en permanence une multitude de bougies. Enfin, c'est un lieu où l'on rend hommage aux justes parmi les nations. Le 18 janvier 2007, dans la crypte du Panthéon, le président de la République, M. Jacques Chirac, a donné auprès des grandes figures de notre pays une place légitime aux 4130 justes parmi les nations reconnues par l'État d'Israël, dont 720 en Rhône-Alpes, ainsi qu'à tous ceux qui sont restés anonymes. Il y a inscrit leur action collective par ces mots. Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. Mais qui sont ces justes parmi les nations ? Nous voilà donc au cœur du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Au moment où se déroulait la Shoah, quand la maturité des pays gardait le silence sans intervenir, des personnes non-juives choisirent de sauver des Juifs en danger au péril de leur vie. L'État d'Israël, créé par les Nations Unies en 1948 et le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, décidèrent en 1963 de leur rendre hommage et de leur attribuer le titre de « Justes parmi les Nations ». Marthe Guillaume est une lumière. Elle a sauvé Nadine Régine et Janine Fain. Les actions courageuses de ces armées du cœur et des bras ouverts démontrent que les héros ne sont pas uniquement ceux des grandes batailles, mais qu'il y a eu des gens qui, au quotidien et au péril de leur vie, ont su résister, tendre la main à ceux qui étaient persécutés. C'est aussi l'honneur de la France. Et je suis fière de rendre hommage à ces héros ignorés. Chers collégiens, chers élèves, nous comptons sur votre vigilance et sur ce passage de témoins pour que vous soyez l'honneur de la France. Souhaitons que ce témoignage de reconnaissance que donne la commune de la Tour d'Auvergne à l'esplanade Marc-Guillaume, juste parmi les Nations, en soit le symbole et nous guide sur la voie que nous ont tracé ces hommes et ces femmes de l'ombre. Amis, entends-tu le chambourg du pays dont j'enchaîne ? Ôhé, partisans, oubliez les cris dans vos armes ! Ce soir, l'ennemi connaîtra le cri du sang et des larmes ! C'est parti ! Yes ! Nous commémorons la victoire de la générosité, du courage, de la justice, en un mot, de l'humanité. De l'humanité sur la barbarie de l'entreprise nazie, vous l'avez rappelé, madame. L'entreprise nazie. De cette victoire, madame Marc-Guillaume est le symbole. Ce sont des actes simples et pourtant si courageux qui font que Marc-Guillaume est aujourd'hui du nombre de ses justes parmi les Nations, qui n'ont pas hésité à courir le risque de la déportation, voire de la mort, pour sauver des innocents poursuitis uniquement parce qu'ils étaient juifs. Madame-Marc-Guillaume, au péril de sa vie et de celle des siens, a su uniquement par humanité, par amour, prendre tous les risques pour sauver son prochain. Elle est un exemple pour nous, comme le sont tous les justes. Leur élan de solidarité spontanée, auquel Marc-Guillaume a participé, n'a en effet pas simplement permis de sauver des femmes et des hommes et des enfants des rafles et de la déportation et de l'organisation industrielle de la mort. Vous l'avez rappelé les uns et les autres, elle a aussi permis de sauver l'honneur de notre pays. On est en dehors. Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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